Pierre-Henri Chancois, bonjour. Parlez-nous de cette journée, deuxième semaine de mobilisation. Les agriculteurs, plus que jamais, ne veulent rien lâcher. Expliquez-nous pourquoi. Non, on ne veut rien lâcher, puisqu'il y a un malaise profond que les agriculteurs montrent ces jours-ci. Il y a d'abord un volet financier, bien sûr, puisqu'on sait que la plupart des agriculteurs ne s'en sortent pas de nos jours. Puis il y a un volet social et un volet environnemental. Donc il y a beaucoup de sujets à traiter, que le gouvernement nous entende sur tous ces sujets, qui sont importants et qui, depuis des années, pèsent sur les agriculteurs. Concrètement, c'est quoi ? C'est à la fin du mois, les agriculteurs n'ont pas de quoi vivre ? C'est simplement ça ? Oui, tout à fait, et surtout dans l'élevage. On est fliqués en permanence, on a des démarches administratives de plus en plus complexes. Et derrière, on a des revenus qui ne suivent pas. Et on se rend compte qu'aussi le consommateur en paye le prix fort, puisqu'on importe des produits qui ne respectent pas nos normes françaises, et qui consomment et qui payent très cher. C'est un problème d'autant plus douloureux que des jeunes agriculteurs n'ont plus envie de se lancer dans ce métier-là. On va se retrouver dans 10 ans, 15 ans, 20 ans avec... Il n'y aura plus d'agriculteurs ou très peu ? Eh bien, on se rend compte, oui, justement, qu'il y a plus de 50% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans sur le département. Donc, ça fait quand même 2500 exploitants agricoles qu'il va falloir trouver à renouveler sous 10 ans. Donc, oui, ça n'incite pas les jeunes à s'installer. Et puis, il va y avoir une déprise aussi du foncier et des terrains où ça va être des friches. Alors, tout ça, c'est dicté par une minorité de certaines personnes qui a monté la population contre les agriculteurs. Mais pourtant, c'est eux qui entretiennent le paysage. Et aujourd'hui, on en a marre qu'on nous dicte des choses qui ne sont pas concrètes et qu'on ne peut pas réaliser. Est-ce que ce n'est pas trop tard pour agir ? Je ne pense pas que ce soit trop tard. Il faudra qu'on nourrisse de même la population française. On nous parle de souveraineté alimentaire. Donc, c'est notre rôle et c'est ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça qu'on défend notre métier du mieux qu'on peut. Qui c'est qui peut résoudre le problème ? L'État, le gouvernement, l'Europe peut-être aussi ? Alors, c'est déjà la région. Ensuite, c'est l'État. Et ensuite, c'est l'Union européenne, bien évidemment. Il y a des choses concrètes et faciles à mettre en place. Enfin, faciles, qui vont être longues à mettre en place. Mais c'est la loi EGalim, la juste répartition des marges. Il y a l'État avec ses normes franco-françaises qui nous pénalisent de plus en plus. Et puis, il y a la région avec la politique de la région. Donc, c'est tout le monde qui doit se mettre autour d'une table et revoir toutes les choses qu'on nous impose pour finalement nous rendre improductifs. Alors, il y a eu les panneaux à l'envers. Il y a eu les radars qui étaient masqués. Et aujourd'hui, on passe vraiment à une vitesse supérieure pour arriver à avoir des avancées. Oui, tout à fait. On a commencé avec les panneaux en marche sur la tête. On voulait se faire comprendre. Mais l'État ne nous a pas entendus. Les agriculteurs ont voulu respecter et ne rien dégrader. On n'a pas voulu bloquer les usagers. Donc, c'est pour ça qu'on avait fait ça. Malheureusement, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut passer la visite supérieure. Donc, il y a des blocages qui sont effectués sur les autoroutes. C'est pour dénoncer en particulier la concurrence déloyale de certains produits étrangers qui arrivent sur notre territoire. Et puis, maintenant, on ne nous a toujours pas compris parce qu'on n'a eu que des effets d'annonce, mais rien de concret. Donc, maintenant, ça va être la capitale qui va être bloquée. Et on reste solidaires avec eux puisqu'on continue nos points de blocage sur le département. Ici, donc, au repoint de la bachelerie. Ça y est, vous êtes parti pour plusieurs jours. Oui, on est parti. On est parti jusqu'à ce que le ministre nous annonce des choses concrètes. Donc, on est parti pour 3-4 jours minimum. On a monté notre camp de base. On est prêt. Voilà, on va être une cinquantaine à se relayer en permanence. Et puis, on attendra que nos collègues redescendent de Paris avec des vraies mesures. Qu'est-ce qu'un exemple de vraies mesures qui tomberait, qui serait heureuse pour vous ? Déjà, la simplification administrative serait un bon point. Mais c'est surtout une vraie application de la loi EGalim. Par exemple, moi, sur mon exploitation, j'ai envoyé 7 contrats tripartis avec les industriels et les transformateurs. Aucun n'est revenu signé. Donc, il n'y a aucun groupe en France qui ne respecte la loi EGalim. Donc, ça, demain, si on arrive à la faire respecter, là, on aura gagné déjà quelque chose. Et puis, il y a une multitude de choses, mais les aides PAC qui ont diminué. On nous obligeait à ne plus produire certaines surfaces. Voilà, on a marre de tout ça, d'être dicté et fliqué. Parce qu'il faut aussi que le concitoyen sache qu'un agriculteur, il est filmé une fois par semaine sur l'ensemble de ses terrains. Et il est contrôlé en permanence. Et voilà, ça, on n'en peut plus de tout ça. On a l'impression, dans ce problème, qu'il faut que tout le monde se tienne la main, que les agriculteurs ne soient pas tout seuls dans leur coin, que le public soit avec vous, que le gouvernement soit avec vous, que la grande distribution soit avec vous aussi. Oui, tout à fait. C'est un combat où il faut que tout le monde se tienne la main à la main. Mais malheureusement, on sait que les GMS, c'est le profit avant tout. Elles font tous des annonces sur le prix bas, mais pas forcément sur les bons produits. Et finalement, c'est tout le monde qui en pâtit. Donc, moi, je remercie quand même les consommateurs qui ont conscience que c'est nous qu'on les nourrit tous les jours. Et voilà, il faut rester solidaire et il faut continuer à faire des actions comme on fait, pacifistes, à ne pas casser, à ne pas jeter de nourriture. C'est pour ça que nous, on va contrôler aussi des camions, frigos, voir s'il y a des produits étrangers qui viennent en France. Mais on ne jettera aucune marchandise. Opération péage gratuit, non, pas aujourd'hui ? Si, opération péage gratuit, oui, oui, oui. On sait que l'État est actionnaire dans Vinci Autoroute. Donc, voilà, ça leur fera aussi comprendre qu'ils se foutent de nous, quoi. Vous levez la barrière quand le véhicule arrive, c'est ça ? On a démonté les barrières, ça va plus vite. Merci Pierre-Henri Chancois et bon courage pour la suite des événements. Vous ne montez pas à Paris, mais vous restez en Dordogne, mais toujours actif. Oui, moi je ne monte pas à Paris, il y en a qui y montent. Il y a des cars qui vont y monter pour rejoindre mes collègues et être solidaires avec eux. Et puis d'autres qui vont rester ici et aller dans leur relévage aussi. Voilà, on se relaie. Oui, ce qu'elle est bête, il faut les nourrir quand même, malgré les manifestations. Tout à fait, c'est parti, on est parti pour tenir. Merci à vous. Merci.